Bonjour à tous les participants à ce panel. Pour ce qui concerne le Sénégal, en termes de besoins de politique publique, je pense que le Sénégal a besoin aujourd'hui d'intégrer dans toutes ses lettres de politique, dans toute sa stratégie de développement économique et social, la question de la décarbonisation des matériaux et de la construction du labo au Sénégal. En termes de besoins financiers, je pense qu'elle est là encore. Le Sénégal a besoin d'accompagnement. La place du bâtiment dans les consommations énergétiques au Sénégal est extrêmement importante parce que les études récentes ont montré que le bâtiment représente 70% de la consommation d'électricité au Sénégal. Et dans ces 70%, le résidentiel représente à lui seulement 40% de la consommation électrique et le tertiaire 30%. Donc elle est extrêmement importante. En termes de consommation énergétique, de façon générale, 38% que représentent le bâtiment et la construction. Et nous estimons que cette place, cette consommation importante d'énergie par le bâtiment et la construction va continuer à croître. Parce que le Sénégal a besoin encore d'énormément de construction, de construire pour loger sa population. Et avec l'élévation des températures qui sont déjà prévues par tous les scientifiques et les rapports du GEC, on estime que la climatisation qui occupe une place extrêmement importante va entraîner une croissance de la consommation énergétique par le bâtiment et la construction. Et aujourd'hui, au Sénégal, nous avons obtenu un certain nombre de matériaux bio-souciés et géo-souciés quand même, qui sont véritablement utilisables aujourd'hui dans des constructions durables. Maintenant, le défi à ce niveau, c'est premièrement le défi de l'utilisation de production de ces matériaux. Le deuxième défi, c'est le défi de la standardisation et de la normalisation des matériaux, sans pour autant tuer la filière. Parce que nous avons vu que quand même ailleurs, la normalisation et l'essai de standardisation de ces matériaux quand même a tué des filières. Le troisième défi, c'est la massification de l'utilisation de ces matériaux justement bio-souciés ou géo-souciés dans le maximum de construction, surtout dans les secteurs publics et privés. Les bénéfices directs pour les populations, pour les investissements qui seront réalisés dans le bâtiment durable, c'est d'abord le confort. Le deuxième bénéfice direct pour les populations, c'est la réduction de leurs factures d'électricité et de consommation d'énergie. La coopération a un rôle extrêmement important à jouer. Par exemple, le premier rôle de la coopération internationale, c'est d'accompagner justement des projets pilotes de construction durable. Et je pense qu'il y a des initiatives qui sont déjà là, qui accompagnent des projets de construction d'écoles, de structures sanitaires, comme le PIB le fait, pour accompagner des projets pilotes, pour donner le bon exemple. Le deuxième élément, c'est le renforcement des capacités de tous les acteurs par la formation des architectes, des ingénieurs, des artisans, pour qu'ils puissent intégrer dans leur manière de travailler ces problématiques d'efficacité éthique et de l'utilisation des matériaux locaux bio-souciés. Troisième voie, c'est véritablement supporter nos politiques publiques pour davantage, en tout cas, accompagner les secteurs privés qui construisent et qui doivent plus construire. Et donc, je pense que ça, c'est ces pistes qu'on attend de la coopération internationale pour soutenir ce genre de politique. Merci. Merci.